Bien-aimés du Seigneur, bonjour et bienvenue dans le train de la Rhapsodie des Réalités. Aujourd'hui, le jeudi, le 22 juin 2023, le thème de la Rhapsodie des Réalités est « Établissez et étendez son Royaume » « Établissez et étendez son Royaume » Matthieu chapitre 6, le verset 33 est notre verset d'ouverture. Matthieu chapitre 6, le verset 33 nous dit « Cherchez premièrement le Royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Alléluia. Le pasteur Christ nous dit « Dans notre marche avec Dieu, il est important de toujours garder à l'esprit notre but sur terre. Pourquoi sommes-nous ici ? Notre but premier est d'établir et d'étendre le Royaume de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. » Matthieu chapitre 28, le verset 19, le verset 19, le verset 14, « Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » Il est de notre responsabilité de faire en sorte que cela se produise. C'est notre travail. Matthieu chapitre 28, le verset 19 présente le mandat du Maître. Il a donné l'instruction suivante « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » En fait, il veut que nous fassions des nations des étudiants ou des élèves. Quelle vocation ! Nombreux sont ceux qui pensent que Dieu dirige ce monde tout seul et que tout ce qui arrive est sa volonté. Si c'était vrai, pourquoi Jésus aurait-il enseigné à ses disciples de prier de cette manière ? « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Matthieu chapitre 6, verset 9 et 10 Pourquoi les exhorter à prier de cette manière si la volonté de Dieu est toujours accomplie sur la terre ? Nous prions de cette manière parce qu'il est de notre responsabilité de faire exécuter sa volonté sur la terre. La volonté de Dieu est toujours faite au ciel, mais sur la terre seule, le peuple de Dieu peut prier pour que sa volonté se manifeste. Alors, dans la prière, déclarez le salut dans votre ville, votre état et votre pays. Priez pour que la justice remplisse le pays et que l'évangile est libre-cours et soit glorifié. Ce qui entraînera une moisson massive d'âme dans le royaume. Amen Chers frères et sœurs, je vous invite à faire cette prière avec moi. Cher Père, ton royaume règne et est établi sur la terre et dans le cœur des hommes, alors que l'évangile est proclamé dans le monde entier aujourd'hui. La lumière de l'évangile brille de plus en plus dans toutes les nations, résultant à de grands témoignages de salut au nom de Jésus. Amen Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Luc chapitre 2, chapitre 11, pardon, le verset 2. Luc chapitre 11, le verset 2. Matthieu chapitre 6, le verset 33. Luc chapitre 11, le verset 2. Et Matthieu chapitre 6, le verset 33. Que le Seigneur vous bénisse. Amen Chers amis et auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ceux dévotionnels. Nous vous invitons à faire de Jésus Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'Il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'Il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par Lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des Réalités, Appelez-nous sur le plus 228-91-74-69-79 Plus 228-91-74-69-79 Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen Sous-titrage ST' 501